Cette semaine à l'émission, l'atelier d'art de Chandler, en collaboration avec le Cercle de fermières de l'endroit, nous proposait Magie de Noël. Télévague s'y est rendue. Je suis Nette Meunier, je suis la vice-présidente du regroupement des artisans et artistes de la MRC de Hachet-Percé. Nous avons un nouveau conseiller d'administration, dont une nouvelle présidente et deux nouveaux membres, qui sont très efficaces. Ça va très bien cette année, c'est une de nos meilleures années du cadavre, depuis l'ouverture de 2013. Samedi le 11 novembre, nous avons eu un souper bénéfice, c'était avec musique jazz classique, avec cinq services, qui a été très, très, très bien réussi. Puis nous avions aussi de l'encant, une vote à l'encant silencieuse, chinoise, qui a très bien réussi, qui était un succès aussi. Puis nous avons eu des personnes qui nous ont donné des étoiles pour cette vote à l'encant. Puis nous avons eu aussi une peinture d'un petit Hélino. Un petit Hélino, c'est le garçon de Jasmin Hénon, c'est un de nos concitoyens. Puis son petit garçon est mort dernièrement d'un cancer. Puis en dernier, il s'intéressait beaucoup aux arts, à la peinture, puis tout ça. Fait que son père, ça l'a comme sensibilisé à ça, puis il nous a donné une peinture de son garçon. Puis nous autres, nous avons fait un encant qui a été bien accepté, en tout cas, par tout le monde. C'était vraiment, c'était vraiment très, très bien. On a fait au moins, en bas, 5 000 $ de bénéfices. Pour nous autres, en tout cas, c'était une réussite, vraiment. Puis en même temps, nous avons eu le dévoilement de notre calendrier. Ça, c'est le calendrier que nous avons fait, c'est le calendrier 2018. C'est tout, c'est les aînés de la MRC de Rocher de Persique. C'est des personnes de 85 ans en montant. On a même une centenaire dans ça. Puis ces calendriers-là, ils nous ont été commandités par M. Léon Nicolas. M. Léon Nicolas, c'était fondateur de l'entreprise des poissons salés caspésiens. Les autres, ils nous ont commandités pour nous aider à faire ce très beau calendrier. C'est vraiment tous nos aînés, puis c'est tout du monde. Les gens, ils regardent ça, puis ils reconnaissent leur personne dans ça. C'est très bien. Puis le calendrier, ils vont faire une petite publicité. Ils se vendent ici à l'atelier d'art au coût de 10 $ le calendrier. D'ailleurs, ici, dans la boutique, c'est tout des artisans et artistes locaux. Puis en fin de semaine, vu que c'est la magie de Noël, nous avons fait, vendredi, samedi, dimanche, nous avons fait une boîte de pâtisserie. Puis nous avons commencé aussi des cours de vitrail, des cours de fusion. Bientôt, nous allons avoir, c'est nouveau, des cours de céramique aussi, qui va se donner. Puis c'est Marguerite Rayl qui est responsable du recrutement, pour trouver des personnes qui vont venir suivre des cours. Puis tous ces argents-là, ça va servir aux jeunes aussi. On donne beaucoup, on fait beaucoup d'aide, on fait beaucoup de choses pour les gens, pour les enfants. On donne des cours pour les enfants aussi. On fait des journées, pas d'artisanat, mais les enfants, ils viennent, en tout cas, suivre des cours. Puis c'est pour les initier à l'art, tu sais. Là, maintenant, nous sommes ouverts, le mercredi dimanche, de 10h à 18h, tous les jours, c'est ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Paul Roy, je fais partie du Cercle des fermières, je suis responsable des arts textiles dans le CA. Et cette année encore, pour le Magi de Noël, les fermières ont travaillé fort pour préparer plusieurs décorations. Ce sont des pièces uniques, toutes les pièces sont différentes. On a eu des personnes qui ont travaillé à la maison, mais on a aussi eu des demi-journées d'activité pour préparer ces choses-là. Et là, à toutes les semaines, on a des activités pour, une demi-journée d'activité pour faire toutes sortes de pièces qu'on apporte des idées et tout ça. On a beaucoup de choses aussi, des linges à vaisselle, des napperons, différentes pièces de tricot ou de tissage qui ont été faites par les fermières qu'on peut offrir au public. Et aussi, toutes nos décorations de Noël, on a tissé des sacs de magasinage. On travaille fort pour garder le cercle vivant et offrir de belles choses à tout le monde. Il y a des gens qui travaillent ici à peu près à tous les jours, ou même on peut nous appeler si jamais on n'est pas là, mais il y a quand même des gens qui sont là. Notre local, c'est aussi notre lieu de travail pour faire le tissage. Donc, il y a des tisserandes qui viennent régulièrement et aussi d'autres personnes. Le mercredi, on a un social à tous les mercredis après-midi. Donc, il y a régulièrement des gens qui sont dans le local. On a une membre qui nous a offert une pièce de bois qui est un bienvenu pour l'hiver. On a des billets à vendre sur cette pièce-là. C'est un nombre limité. On a 100 billets à vendre. Lorsque nos 100 billets seront vendus, le tirage va être effectué. Et on a aussi une magnifique nappe tissée. On a des billets. Le tirage de cette nappe-là va être le 15 décembre. Ça fait partie de nos activités de financement pour le centre. Sous-titrage Société Radio-Canada